... Merci beaucoup, professeur Saïdi. Mesdames et messieurs, l'épidémie de Covid-19, dont le premier cas a été confirmé le 2 mars 2020 au Sénégal, vient de boucler son sixième mois. Et au cours de cette période, on peut noter plusieurs faits marquants. Tout d'abord, concernant les tests de laboratoire, la fiabilité, la rapidité et la disponibilité qui avaient été fixés comme objectifs par le ministre de la Santé a pu faire l'objet d'un travail que je vais exprimer ci-dessous. Les tests utilisés pour le volet de la fiabilité ont été sélectionnés parmi ceux recommandés par l'OMS, et évalués systématiquement à travers une analyse comparative pour choisir ce qui présentait les meilleures performances. Ensuite, l'exécution de ces tests s'est faite selon une démarche d'assurance qualité dans toutes les phases du processus d'analyse. Et enfin, une augmentation graduelle pour en assurer la disponibilité, avec des capacités quotidiennes qui sont passées de 500 au début, puis 1 000, puis 2 000 aujourd'hui, et accompagnées par une décentralisation progressive qui a permis d'assurer la disponibilité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, en suivant la dynamique de l'épidémie, les laboratoires ont été installés dans les structures du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à Touba en avril, à Korda en mai, à Kédougou, Matam, Richard-Tolle en juillet, à Zigenchor et Kaulak en août, à Tamba Kounda depuis le 2 septembre. A travers ce dispositif, depuis 6 mois, 127 896 échantillons ont été testés par l'Institut Pasteur de Dakar, dont 83 303 au niveau du laboratoire central et 44 593 dans les laboratoires décentralisés. La décentralisation des moyens de diagnostic permet, comme le rappelaient le Dr. Bousseau et le Dr. Marie-Hemmes Ngom, permet une détection précoce visant à améliorer la prise en charge des cas et l'identification de foyers, qui permet de renforcer l'approche communautaire dans la lutte. Et cela a pu se faire à travers trois activités importantes. La première a permis de renforcer la surveillance du Covid-19 au niveau des sites sentinelles qui sont communautaires et dans les hôpitaux du réseau 4S, et qui permet de mesurer régulièrement la transmission au niveau communautaire et d'adapter le dispositif. Ensuite, grâce à ce dispositif, il a été noté cette année, sur la base des résultats préliminaires, que même si la Covid-19 est une infection respiratoire dominante, la grippe est présente, mais beaucoup moins importante par rapport à la place qu'il occupait les années précédentes. Le deuxième type d'activité concerne le déploiement en phase pilote de diagnostic rapide destiné à la surveillance pour le Covid-19, et donc, comme le rappelait le directeur général de la santé, Akédougou, Tamba, Richard Stoll, Ziegenchor, Kaolak et Tamba Kounda. L'évaluation qui en sera faite dans les prochaines semaines de cette phase pilote devrait nous permettre de tirer les enseignements pour étendre son utilisation au niveau national. Une dernière activité qui est importante est la formation des personnels et l'équipement des structures décentralisées du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui permet de renforcer durablement les laboratoires dans les dispositifs de lutte des épidémies, non seulement pour le Covid, mais pour le futur. Par ailleurs, il est intéressant de noter, au cours des six derniers mois, que le dispositif de recherche mis en place pour le Covid-19 et supervisé par le Comité national d'éthique a conduit à des résultats importants. Un premier résultat est la plateforme de recherche clinique supervisée par le professeur Seidi, notre partenaire principal sur ce travail, et que je salue au passage et remercie pour son engagement et son érudition qui nous est très utile dans ces situations. Cette plateforme a été mise en place pour évaluer et sélectionner les meilleurs traitements et molécules pour prendre en charge les patients sévères et les patients modérés. Ce qui nous permet de profiter des opportunités dans ce domaine pour nos populations. Un deuxième résultat important a permis de montrer que, même si le virus a été réintroduit plus d'une 40 fois au niveau du Sénégal, elle n'a pas connu de changements majeurs depuis son arrivée, et que la diversité, bien que plus grande à Dakar, commence à se manifester au niveau des régions. Dernier résultat important est que l'analyse des chaînes de transmission indique qu'une majorité d'entre elles a pu être éteinte, et qu'aujourd'hui moins de 7% sont encore actifs. Ce qui nous ramène à cette tendance baissière qu'évoquait le Dr Boussot. Mesdames et Messieurs, tout le travail déjà effectué pour endiguer cette épidémie ne peut réussir que s'il continue de bénéficier de l'appui, de l'appropriation et de l'engagement de chacune et chacun d'entre nous, notamment en respectant strictement les mesures barrières de distanciation physique et les mesures telles que le port de masque. Pour finir, je voudrais non seulement présenter les condoléances aux familles des victimes de la COVID, leur exprimer notre solidarité dans ces moments difficiles, mais aussi je voudrais remercier tous les Sénégalais pour leurs engagements dans cette lutte, nos autorités pour leur soutien et disponibilité, le personnel de santé pour le travail remarquable et leur générosité, les bailleurs qui nous apportent leurs ressources autant techniques que financières, mais une mention spéciale pour le personnel de l'Institut Pasteur de Dakar que j'ai l'honneur de diriger, avec une mention spéciale au Dr Ousmane Fay qui coordonne toutes les activités liées à cette épidémie et au Dr Nyangodia qui en est responsable des activités de laboratoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais à présent appeler le professeur Mamadou Diarabey pour la suite de cette communication. Merci. 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 Merci.